Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'Experimental Sound parce qu'ils sortent pas mal de rack extensions pour EZone et notamment on va parler du synthétiseur ES1. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à laisser vos commentaires, partagez un maximum sur les réseaux sociaux et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Donc on se retrouve directement sur l'EZone Shop. J'ai mis la page des produits de chez Experimental Sound. En quelques mois, ils ont sorti énormément de rack extensions. Il y a même un bundle avec tous les synthés pour 179 euros. Et nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'ES1, une émulation analogique qui va faire pas mal penser au synthétiseur de chez Roland, le SH101. Donc il est au prix de 88 euros. Et pour avoir plus de détails, on peut retrouver la page directe du synthétiseur qui se trouve ici. Donc on va avoir un suboscillateur, de l'unisson, pas mal de petites choses. Il y a largement de quoi faire. Je vous laisserai aller lire toute la documentation directement sur le ReZone Shop, mais on va rentrer d'office dans le vif du sujet directement dans ReZone. Donc on se retrouve avec une instance de l'ES1 directement dans ReZone. Quand on fait un tour du propriétaire, on va avoir la partie LFO ici, la partie VCO, ce qui va nous permettre de générer le son. Ici, on va avoir la partie filtre, le VCA, et enfin la partie ADSR, Attaque, Decay, Sustain, Release. Ensuite, on va avoir un contrôle VCF, un contrôle VCA, le potentiomètre de volume, le pitch band et la molette de modulation. On va avoir deux matrices de modulation et un global setting. Et ici, on a la partie pour pouvoir accéder directement au preset. Alors avec ce synthé, on va pouvoir faire pas mal de types de sons. Si on appuie sur tabulation et qu'on retourne, en haut, on va avoir la partie CV pour tout ce qui est séquenceur. Ensuite, on a 4 CV IN, 4 CV OUT, la partie sortie analogique pour pouvoir brancher à la piste. Voilà. Et ensuite, un réglage pour le drift, le noise et le lag VCF. Donc maintenant, au niveau sonorité, on va pouvoir composer quand même pas mal de sons avec. Donc déjà, il va falloir choisir une forme d'onde. Par défaut, on est sur une saut douce. Après, on va passer en triangle. Carré. Rectangle. Et Pulse Wave. En sachant que le Pulse Wave, on peut faire varier la vitesse. Ensuite, ici, on va pouvoir choisir la hauteur du son. Donc 4, on va être aigu. Et enfin, en bas, on a un générateur de bruit. Là, on va avoir le pitch traditionnel. Voilà. Et le Glycendo, ça va être en quelque sorte le Glide. Quand on passe d'une note à l'autre. Et si je me remets à fond, à zéro. Voilà. Ensuite, ici, on va avoir la partie filtre. On peut jouer sur la résonance. Et la définition, le Def. Et après, on a attaque des quais. Sustain, release, comme tout. Surtout les synthés. Au niveau des règles d'agglage globales. Si on clique ici, on va pouvoir se mettre en mono-retrig. Mono-ligato ou polyphonique pour pouvoir faire des accords. On va pouvoir activer un suboscillateur. Donc, si je me mets en forme d'onde classique. Là, j'active le suboscillateur sur une octave en plus. Deux. Donc là, pareil, on peut choisir la forme d'onde du suboscillateur. L'unisson, on peut choisir de le mettre en ON ou en OFF. Voilà. Donc, on peut faire des choses quand même assez grasses. Là où ça va devenir intéressant, c'est toutes les possibilités de modulation qu'on va avoir grâce au CV-IN. Moi, je m'en sers souvent comme ça. Donc, par exemple, on peut très bien aller dans Utilitaire. Récupérer le pulsar du Allélefo. Vous, hop, vous venez le câbler, par exemple, celui-ci sur le CV-IN 1. Et là, sur le CV-IN 2. Comme ça. Et ensuite, vous allez, par exemple, dans la matrice de modulation. Vous allez choisir une source. Donc, la source, ça va être le CV-INPUT 1. On va l'envoyer, par exemple, sur la partie filtre. On va jouer sur le cut-off. Si j'augmente la vitesse. OK. Donc, en gros, voilà. Après, on a pas mal de possibilités. Vous pouvez le faire aussi directement en partant. Hop. Comme j'aime bien faire. Du Synchronous. Vous l'installez. Donc là, j'appuie sur Shift pour pas le câbler. Voilà. Je retourne l'arrière du Synchronous. Je vais prendre le CV-OUT, par exemple, de la courbe jaune. Je vais l'envoyer directement sur le CV-IN 3. Je retourne mon rack. Là, je prends le CV-IN 3. Hop. Je vais dessiner une petite courbe. Donc, admettons, là, je vais faire ça. Ensuite, je vais venir, hop. Je vais faire ça. Avec le Synchronous, il faut mettre le séquenceur en marche. Donc, ça ouvre énormément de possibilités. Après, en matière de son, ici, si vous cliquez sur la fenêtre de browser, vous allez avoir tout type de son, notamment des sons de basse. Je vais monter un peu le volume. On va avoir des choses assez grasses. Ensuite, si on passe sur les leads, pareil, on peut faire toutes sortes de leads. Voilà. Voilà. Et si on couple avec les effets de chez Experimental Sound, on peut carrément faire des choses vraiment pas mal. Donc moi, j'ai leur filtre. Voilà. Si je veux rajouter de la distorsion, hop. Si je veux jouer avec le Frequency Shifter, hop. Donc les deux vont très bien ensemble. Bien sûr, on peut utiliser n'importe quel type d'effet. Si vous avez envie, dessus, d'aller mettre des effets internes Arizona, il n'y a aucun problème. On peut très bien lui mettre le Synchronous aussi, d'ailleurs. Donc là, on va aller choisir un petit preset du Synchronous. On va aller dans les effets de Stutter, par exemple. Et on va obtenir des sonorités vraiment atypiques, avec un son vraiment vintage et bien gras. Donc il y a largement de quoi faire avec ce petit synthé. Maintenant, je vais charger une petite démo que j'ai faite avec plusieurs instances, pour que vous voyez ce que ça donne en situation de composition. Donc là, j'ai chargé le morceau. Donc en fait, si on fait un petit tour de la partie son, hop, je vais ouvrir le RAC. Alors, j'ai utilisé un Parasect 2, avec une première instance de l'ES1, qui va me déclencher un son d'orgue. Ensuite, j'ai une seconde instance qui va un petit lead comme ceci, qui a été gated, donc directement avec une petite reverb et le Transgate de chez Kilohertz. Et enfin, j'ai un autre son. Au-dessus, j'ai mis le Sweeper et l'Alligator Gate. Et si on remonte, j'ai dû utiliser aussi une instance pour faire un petit son de basse. Voilà. Et quand on écoute tout l'ensemble, ça va nous donner ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le mix n'est pas encore fini, mais ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on peut faire. Donc là, on a le son d'orgue, qui est quand même relativement réaliste, avec la petite modulation. Et dessus, j'ai mis un rotor. Ensuite... Donc là, pareil, avec le filtre et le Transgate, si je retire tout ça... Et on a la partie basse... qui va arriver direct dans un bus. Sous-titrage Société Radio-Canada Et au niveau ressources processeurs, c'est vraiment pas très gourmand, puisque là, j'ai 4 instances de l'ES1, plus le Parasec, un VST pour mes drums, ainsi que 2 NNXT pour kick et snare, et un NN19 pour mes i-hat au niveau des drums. Donc, tout ça... Je suis à une barre de DSP, donc c'est vraiment pas gourmand. Après, le mix n'est pas terminé non plus. En tout cas, voilà, si vous cherchez un synthétiseur avec un son bien gras, vous pouvez prendre le S1 de chez Experimental Sound. Ça va vous permettre d'avoir pas mal de sonorités bien grasses, façon SH-101 de chez Roland. C'est une très bonne émulation. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut, notamment au niveau câblage CV, pour pouvoir créer des modulations en plus. Donc, j'espère que cette présentation de synthétiseur, qui est une sorte d'émulation du SH-101 de chez Roland, vous aura plu. On va avoir un son bien gras, qu'on peut utiliser dans tout type de son, que ça soit vraiment électronique, techno, hip-hop, pour avoir des grosses basses, ou même des sons de lead. Bref, on peut quasiment tout faire avec. Il y a juste à faire un peu de sound design. Comme vous avez vu, les paramètres sont relativement simples. C'est très facile à prendre en main, même au niveau de la matrice de modulation. Enfin, des deux matrices de modulation, c'est très bien fait, c'est très simple, et on arrive directement à ce qu'on veut. Donc, laissez-moi vos commentaires si vous aimez bien ce type de petit synthétiseur. Après 88 euros, ça fait quand même une somme, mais le résultat sonore, elle a un son bien gras ou bien acide, suivant les paramètres qu'on va utiliser. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !